salut c'est anis et ben écoute j'espère que tu vas bien bienvenue sur ma chaîne youtube tu sais que ça me fait plaisir alors n'hésite pas à t'abonner dans cette courte vidéo j'avais envie de te parler du livre de goulouen tristan donc c'est comment je me suis constitué un patrimoine un patrimoine de plusieurs millions d'euros avec un salaire de 1750 euros donc voilà donc c'est ce livre je te le montre voilà je te remettrai le lien un petit lien affilié là dans la description comme ça si tu souhaites l'acheter comme ça tu passes par mon lien d'affilié ce que j'ai trouvé alors moi j'avais envie de te faire un petit feedback mais je vais continuer parce que tu vois j'ai pas fini de lire le livre donc petit feedback rapide de ce que j'ai pu lire déjà dans les trois premiers chapitre c'est que c'est que c'est qu'il est rempli de de petites astuces je trouve à mon avis je pense qu'il a dû galérer pour obtenir des prêts et que cool a creusé il a dû creuser ça vachement sa tête je sais pas si c'est lui qui a trouvé cette façon de faire des montages financiers même moi j'ai jamais pensé donc voilà donc si toi si tu as par exemple si tu as des problèmes pour pouvoir emprunter franchement je t'invite à acheter son livre parce qu'il ya des il ya franchement il ya des conseils qui sont intéressants et il donne des petites astuces de montage financier que je trouve franchement que je trouve culotté franchement je trouve culotté il est franchement il est fort juste pour ça je le connais pas personnellement mais juste pour ça je le respecte parce que honnêtement il est culotté et et ça fonctionne tu vois c'est par exemple il il fait un montage financier pour lisser un profil d'emprunteur et en fait il crée ce qu'il appelle il crée un compte fantôme et ça le et ça lui permet en fait de faire disparaître un crédit à la consommation et pour ça il il ouvre un autre compte mais bon voilà je voilà je préfère laisser ta curiosité d'acheter son son livre parce que ça ça vaut le coup donc si toi tu as un crédit à la consommation et que tu sais pas comment faire ben il va falloir que tu crées un compte fantôme et tout expliquer dans son livre donc donc voilà il donne également des conseils et par rapport à ça je le rejoins parce que par exemple il dit qu'il faut éviter les copropriétés qui sont chères dont moi si on reparle de mon investissement que j'ai fait en 2007 c'est ce problème que j'ai rencontré tu vois c'est les copropriétés qui sont chères et ça ça peut péter ton rendement donc voilà tu tombes sur une copropriété qui est mal entretenue tu as des propriétaires qui qui payent pas leurs charges c'est c'est un bordel monstre donc voilà c'est quelque chose c'est un gouffre franchement c'est un gouffre donc voilà donc moi je suis tombé sur ce genre de copropriété qui est hyper cher donc voilà donc c'est pour ça moi honnêtement je évite les copropriétés avec des ascenseurs par exemple avec des grands espaces verts avec un gardien donc voilà essaye de trouver la coupe la petite copropriété avec le petit syndic bénévole ça c'est 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 top voilà il dit ce genre de choses et et lui le met dans son livre donc donc voilà donc du coup ça rejoint mon idée donc il dit de viser des petites copropriété sans charge ou des immeubles de rapports où tu es le seul maître à bord qu'est ce que j'ai noté donc voilà c'est pareil si tu achètes un appartement avec des travaux qui sont à réaliser c'est toujours ben voilà c'est va pas rentrer dans tu vois moi par exemple je suis pas un expert en travaux je connais rien par contre si demain j'ai des travaux je vais commencer en tout cas pour mon premier appartement avec des petits travaux mais tu sais un truc qui dépasse pas vingt mille euros je vais pas partir sur des travaux à cent mille euros voilà je vais commencer petit pour voir un petit peu comment ça se passe parce que si tu pars sur des gros travaux des trucs des gros oeuvres et que tu sais pas gérer bah ça va te retomber dessus et ça va être une galère toi voilà voilà moi j'ai déjà connu ça je sais ce que c'est et si tu as envie de bien dormir la nuit donc évite de prendre trop de risques prendre des risques à ta mesure donc voilà alors c'est pareil sur aussi c'est qu'il a un autre montage c'est un monde d'un autre montage financier et là il ça il appelle l'illusion bancaire donc en fait ça lui ça permet d'augmenter ses revenus non mais comme je te dis moi quand je lis lis je me dis mais lui c'est un extraterrestre comment tu peux augmenter tes revenus donc lui te fait un montage il arrive à augmenter ses revenus donc voilà donc c'est pareil si tu veux savoir comment il fait bah achète le livre si toi table je pense que les voilà j'ai fait les trois premiers chapitres et là pour avec du recul je me dis bah franchement la personne qui en galère qui n'arrive pas de qui a fait déjà 20 banques et les 20 banques est toujours le même discours parce qu'il est toujours stoppé par son crédit à la consommation mais qu'il a envie d'investir tu vois il a envie de faire quelque chose bah ouais ça c'est intéressant je il faut qu'il lise moi je t'invite à lire c'est ces trois premiers chapitres donc voilà donc là c'est pour augmenter ses revenus il appelle ça le montage fini c'est financé l'illusion bancaire pareil un autre truc c'est que créer un petit peu genre du déficit pour pas trop payer d'impôts c'est que des fois il l'achète du matériel donc il allait je sais pas genre à bricot dépôt il l'achète du matériel genre pour 1500 euros de matériel et quelques jours après hop il retournait à bricot dépôt et rendait le matériel donc il se faisait rembourser mais le truc c'est qu'il gardait la facture donc voilà garder une facture de 1500 euros qui qui faisait déduire de ses charges tout en sachant que il faut quand même que tu aies un appartement qui soit également dans l'état c'est un appartement qui est vétuste et que demain tu as un contrôle et qu'on dit maintenant vous avez montré des factures vous avez fait 1500 euros de travaux et je vois rien dans votre appartement il est tout vétuste je pense que là c'est ça peut être chaud pour ça peut être chaud pour toi quoi donc voilà donc pour moment voilà c'est c'est les trois premiers chapitres donc je vais continuer je te ferai un feedback au fur et à mesure des autres chapitres donc donc voilà bah écoute je te dis à la prochaine donc voilà c'est le livre comment je me suis constitué un patrimoine de plusieurs millions d'euros avec un salaire de 1750 euros que je t'invite à lire ciao à la prochaine